Un peu de temps et vous ne me verrez plus, puis encore un peu de temps et vous me verrez, car je vais au Père. Je vais au Père. Mon départ n'est pas un abandon. Je vous quitte et mon absence pose votre tristesse. Je fus avec vous pendant ces trois années et, comme l'ami de l'époux, vous vous êtes réjouis tant que l'époux était là. Maintenant que l'époux s'en va, la joie vous quitte et le chagrin vous prend. En vérité, il vous est bon que je m'en aille, car si je ne pars pas, le paraclet ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Rassurez-vous, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vais au Père. Mon départ est un retour. Je retourne à celui dont je suis venu. Je suis sorti d'auprès du Père et je suis venu dans le monde. A présent, je quitte le monde et je vais au Père. En venant dans le monde, j'ai manifesté le nom du Père à ceux qu'il a tiré du monde pour en faire mes disciples. En vivant avec moi, vous avez connu que je l'aime et que je ne veux rien faire qui soit hors de sa volonté. Vous avez appris de ma bouche la prière qui lui agrée. Vous avez appris que le plus important est la gloire de son nom, l'avènement de son règne, l'accomplissement de sa volonté. En apprenant à me connaître, vous avez appris à connaître mon Père. En retournant à mon Père, je vais être glorifié de la gloire que j'avais auprès de lui avant que le monde fût. Je vais au Père. Mon départ est un signal, le signal d'une présence nouvelle, car je vous l'ai promis, je vous enverrai le paraclet. Il sera pour vous un consolateur, un avocat, un défenseur. Le paraclet rendra justice, il discernera ce qui est du monde, voué au péché et ce qui est de Dieu. Avec lui, vous serez sanctifiés dans la vérité, car il est l'esprit de vérité qui procède du Père. Le paraclet me rendra témoignage et dans son souffle, vous serez fort pour vous aussi me rendre témoignage, car il vous conduira dans la vérité tout entière. Je vais au Père. Mon départ est un commencement, le commencement d'une œuvre nouvelle, car dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures et je vais vous y préparer une place. Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, à nouveau je viendrai et je vous prendrai près de moi, afin que, là où je suis, vous soyez vous aussi. Je fais une œuvre nouvelle, car en mon incarnation, je restaure et purifie l'humanité assumée. Dans la mission du Saint-Esprit, le Père et moi, nous insufflons à un nouveau souffle de vie, à l'humanité restaurée. L'humanité rachetée est un nouveau limon. L'esprit paraclet est une nouvelle insufflation. Ce nouveau limon et ce nouvel esprit forment une créature nouvelle en moi. Avec l'esprit, nous sommes comme les mains du Père qui façonnent une humanité restaurée, capable de ses dons, non rétives aux biens célestes, participantes de la nature divine. Dans ma Pâque, dans mon passage de ce monde à mon Père, j'entraîne avec moi tout ce qui m'est uni. Au cénacle, je nourris, au jardin, je sème, au prétoire, je plaide. Sous les coups, je répare, sous la croix, je construis. Sur la croix, j'attire tout à moi. Tout ce qui est uni au mystère de ma croix, je l'entraîne avec moi dans ma Pâque. Je vais au Père et j'entraîne avec moi tout ce qui m'est uni. Et le moyen par lequel tout m'est uni, c'est le sang de ma croix. Celui qui reçoit et goûte et boit le sang de ma croix, passe avec moi dans la gloire. C'est par mon sang que je fais justice. C'est par mon sang que je règle toute dette. C'est par mon sang que j'assume et remplace tous les sacrifices. C'est par mon sang, signe de mon amour, que j'éteins dans l'océan de ma charité les braises fumantes de la Géhenne. Tu es pur et tu viens avec moi. Je vais au Père et j'emporte avec moi, dans un cortège triomphal, les principautés et les puissances qui tenaient enchaînées, esclaves, prisonnières de l'humanité. J'ai payé pour elles le prix fort. J'ai réglé la sébule de sa dette et l'ai cloué pour toujours sur la croix. Tu es libre et tu viens avec moi. Je vais au Père et je lui offre tout ce qui m'est uni. Car tout ce qui est à lui est à moi et tout ce qui est à moi lui appartient. Et tout ce qui est offert au Père par moi est agréé par lui. Et ce qui est agréé est restauré, transformé, renouvelé, transfiguré par moi, avec moi, en moi. Il devient une créature nouvelle. Tu es neuf et tu viens avec moi. Je vais au Père et tu viens avec moi. Pour être avec moi, louange de gloire devant sa face. Ainsi soit-il.